Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader avec son téléphone. Alors si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que personnellement, mon téléphone, je l'utilise beaucoup pour trade. Très pratique, surtout pour lancer des trades. Mais est-ce qu'on peut devenir trader avec son téléphone ? C'est la question que vous me posez beaucoup. Et il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça fait des années que je trade avec mon téléphone. J'ai changé plusieurs fois de téléphone et pourtant, j'ai toujours cette même sensation qui persiste. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je vais vous dire avec sincérité, dans cette vidéo, un peu mon ressenti par rapport au fait de trader avec son téléphone portable. Vous allez voir que ça peut être très pratique, mais ça peut être aussi très désavantageux, surtout si vous voulez vivre du trading. Le faire avec votre téléphone, c'est possible, c'est réalisable, mais sous quelles conditions ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On va commencer par les avantages. Alors les avantages de trader et de devenir trader avec son téléphone, son smartphone, parce qu'aujourd'hui, notre téléphone ne se limite plus tout simplement à appeler. On l'a toujours dans la poche, on l'a toujours où qu'on aille. Et si on peut rentabiliser le temps et à s'enrichir grâce à son téléphone, au lieu de simplement scroller les réseaux sociaux, pour moi, c'est toujours plus intéressant de le faire. Premier avantage, c'est l'argent. Si vous n'avez pas d'investissement à mettre dans un ordinateur portable, vous avez toujours un téléphone et donc c'est plus simple. Alors ce conseil, c'est pour une minorité, parce que la plupart d'entre vous ont un ordinateur, mais pour ceux qui n'en ont pas, le téléphone reste équivalent dans la capacité à faire des trades. Si vous avez un grand téléphone, si vous avez un téléphone avec une grande largeur et une grande longueur, ça peut être aussi un confort. Aujourd'hui, la plupart des plateformes sont disponibles sur votre téléphone. Vous avez TradingView, l'application qui est super simple et qui est super facile à appréhender. Vous avez MetaTrader 4 également, la plateforme que j'utilise beaucoup, qui va être aussi très simple à appréhender. Vous en avez d'autres, vous avez les plus connus, mais surtout, le marché a bien compris que l'utilisateur passe par leur téléphone. Donc, ce n'est plus un rapport de pouvoir trader aujourd'hui directement sur sa plateforme préférée. Donc ça, c'est très intéressant à prendre en compte si vous souhaitez trader avec votre téléphone portable. Ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est un gain de temps. En réalité, généralement, c'est ce qui revient. Le téléphone portable, ça va me faire gagner du temps. Si vous n'avez pas de temps et que vous êtes au boulot, par exemple, ou moi-même, quand j'étais salarié, je tradais avec mon téléphone portable, c'est beaucoup plus simple, c'est très facile d'accès. Alors, on va voir aussi dans les inconvénients que ce n'est pas parfait pour faire des bonnes analyses dignes de ce nom, mais il est très important de comprendre que c'est un gain de temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous... Quand on est salarié, on n'a pas souvent le temps de se poser une heure, deux heures et de faire ses analyses. En tout cas, si vous tradez à long terme, si vous voulez être un des traders, il va falloir passer toute la journée sur les écrans. Donc, il faut comprendre que c'est très intéressant aussi d'avoir simplement un téléphone qui vous permette de réagir rapidement à la liquidité du marché. Quand j'étais salarié, personnellement, je tradais de ma poche directement. Si j'avais une pause, si j'avais deux minutes à moi, etc., je dégainais et je regardais mes trades en cours. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec le téléphone portable. Eh bien, c'est qu'on peut directement regarder ses trades, suivre son évolution. Alors, ça ne veut pas dire forcément gagner et devenir trader via son téléphone. Selon moi, si vous voulez devenir un trader, il va falloir quand même faire vos analyses sur les écrans. Mais le fait même d'avoir ces trades en cours, en direct, et de pouvoir passer position si vous sentez une bonne opportunité, c'est bon, c'est bien, mais c'est aussi désavantageux et c'est vraiment nuancé. C'est-à-dire que ça va vous pousser, et on le verra dans les inconvénients, eh bien, passer des trades que vous n'auriez pas passés si vous étiez sur votre ordinateur. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est surtout le gain de temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez suivre l'évolution des marchés en direct. On va passer aux inconvénients. Donc, les avantages, on a compris que c'était la praticité, le côté pratique du téléphone. On a compris aussi que le fait de gagner du temps sur ces analyses, c'était positif. Et surtout, il n'y a rien à investir puisque tout le monde a un smartphone quasiment de dernière génération où vous pouvez télécharger les applications sans aucun problème. Donc ça, c'est super parce que c'est beaucoup d'avantages. Et je pense que c'est à mettre dans la balance pour pouvoir poser le pour et le contre. Par contre, les inconvénients, c'est au niveau de votre analyse que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que votre analyse, à un moment donné, va être limitée. Parce qu'un écran de téléphone, c'est très petit. C'est très petit, c'est très peu accessible. Si vous voulez approfondir votre analyse, selon moi, il va falloir passer directement sur un écran d'ordinateur pour en comprendre les subtilités. Généralement, avec si vous avez une tablette ou si vous avez ce qui est encore autre chose, mais si vous avez un téléphone, vous n'avez qu'à le retourner et voir ce qu'il en est. Comme ça, vous allez pouvoir un peu brasser de manière, vous savez, en paysage. Vous allez pouvoir brasser plus intelligemment les marchés. Selon moi, il y a une meilleure ergonomie en paysage. Mais ça vous limite dans votre analyse, ça vous limite dans votre réflexion et dans votre capacité à prendre des décisions. Si vous voulez un trading sans stress, zen, etc., ça va être très compliqué, selon moi, sur portable, parce que le portable vous pousse à trader de manière continuelle. C'est-à-dire que vous avez les boutons qui s'affichent acheter et vendre et vous savez que vous n'avez qu'à cliquer pour passer une décision. Sur le portable, on a une mentalité différente, selon moi. Elle n'est pas forcément... Ce n'est pas la meilleure approche, selon moi, pour passer vraiment des trades excellents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sortez le téléphone, vous regardez le marché, vous brassez en deux-deux, vous placez une position, vous rentrez dans un schéma de consommation que vos applications préférées sur votre téléphone utilisent. Et le trading, malheureusement, si vous souhaitez réussir, ça va à l'opposé de cette mentalité-là. Vous serez plus aptes à bâcler votre analyse. Et pour moi, c'est contre-productif. Donc la conséquence de tout ça, c'est que vous allez moins investir de temps dans votre analyse. Et si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que je vous pousse toujours à investir du temps, de la réflexion, apprendre du long terme, etc. Honnêtement, c'est un petit bijou à court-moyen terme. Parce qu'à long terme, finalement, si vous voulez prendre des positions à long terme, dites-vous que vous allez vous poser sur l'ordinateur en rentrant chez vous si vous êtes salarié ou alors quand vous aurez le temps, vous allez pouvoir prendre du temps pour effectuer votre analyse. Là, c'est du court-moyen terme. Et en plus, ce n'est pas le plus avantageux pour vous parce que vous n'avez pas ou très peu de recul. Autre point aussi à ne pas négliger, c'est que vous n'avez pas accès à tous vos indicateurs. Et même sur la plateforme comme TradingView, je trouve qu'elle est assez brouillon parce qu'il y a beaucoup de choses sur la plateforme ordi. Et sur votre téléphone, en fait, ils ont essayé de tout compiler. Donc c'est très peu lisible. Donc il faut vraiment poser le pour et le contre quand vous regardez les marchés. Selon moi, c'est très intéressant. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Sur MetaTrader 4, vous avez le pouvoir d'avoir des indicateurs personnalisés sur la plateforme. Vous ne pouvez pas. Et donc c'est ça pour moi qui est un peu dommage. Alors petit bilan de ses avantages et de ses inconvénients. Selon moi, Trader avec son téléphone portable, c'est bien. Je l'ai déjà fait. J'en ai fait le tour. J'ai gagné. J'ai aussi perdu. Il est très intéressant pour moi de suivre l'évolution de ces trades que vous avez déjà passé chez vous avec une analyse complète sur vos ordinateurs. Pour moi, c'est très important de le comprendre. Pour suivre l'évolution de ces trades et pour voir ce qu'il en est du marché. Par exemple, si vous avez lancé une position le matin, vous êtes le midi, vous regardez sur votre téléphone et vous voyez qu'il y a une annonce économique qui est en train de vous ruiner votre trade. Vous pouvez sortir en deux-deux via l'application. Donc, ce n'est pas à omettre. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire que vous allez malheureusement suivre l'évolution de vos trades. Ça vous rend addict un peu à tout le temps regarder ou ouvrir l'application et à laisser l'émotion s'emparer de vous et à moins prendre la réflexion dans votre analyse. Être addict au téléphone, à l'application MetaTrader 4 pour passer vos trades ou à TradingView, ça ne vous met pas non plus dans un esprit de zen attitude. Ça ne vous met pas non plus serein. Donc, si vous tradez sur votre téléphone portable, je vous invite à faire la part des choses, à regarder l'évolution de votre trade et à vous dire, si vous avez passé votre analyse chez vous, de vous dire que finalement, vous étiez sûr chez vous et si vous voyez que le trade ne va pas dans votre direction, ce n'est pas grave et qu'il va falloir passer outre ces émotions-là. Le problème avec le téléphone, c'est que ça montre beaucoup trop d'émotion par rapport à la réflexion que vous avez pu avoir quand vous avez passé votre analyse par exemple. Alors personnellement, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je passe toujours mes analyses, mes trades sur l'ordinateur où je sais que j'ai 100% de mon potentiel et que je peux me poser, etc., choisir les bons outils avec les indicateurs personnalisés, etc. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si je suis dehors, en voyage, une à deux fois par jour au grand maximum, parce que moi, je trade dans la tendance et à long terme. Je suis un trader de tendance. Je regarde une fois, deux fois, je brasse. Je regarde, mais surtout, je me détache émotionnellement de ce qui se passe et je me remets confiance en moi par rapport à ce que j'ai pu faire il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça, c'est pour cela que le téléphone, c'est un plus pour suivre l'évolution de ces trades et pour sortir si vous voyez que le marché est en train de déraper. Par contre, c'est un moins. Si vous avez déjà fait une analyse que vous voyez, que vous vous remettez en question perpétuelle, honnêtement, regardez votre téléphone, c'est ce que je fais. Je regarde une à deux fois par jour, plus une fois par jour que deux. Mais voilà, vous regardez milieu de journée, six heures plus tard, vous allez regarder si vous êtes sur du long terme. Pour le day trading, le scalping, le court terme, je déconseille de trader sur le téléphone parce que vous allez avoir trop d'émotions qui passent. D'abord, les marchés comme ça en direct, vous allez pouvoir passer un trade sans y réfléchir. Selon moi, ce n'est pas bon pour vos trades futurs. C'était ma vidéo un peu expérience sur comment trader et comment devenir trader avec un téléphone portable. Selon moi, si vous êtes sérieux et si vous êtes prêts à devenir trader, le portable, c'est bien pour suivre l'évolution de ses trades, mais pas pour trader tous les jours avec. Selon moi, c'est un peu voué à l'échec. Vous pouvez passer vos trades malgré le fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tradé sur mon téléphone pour voir l'évolution de mes trades. C'est quelque chose que je fais rarement, plus fréquemment, plus l'été par exemple, où on a plus tendance à être dehors qu'à être dedans. Mais dans les rares cas ou dans les cas où, par exemple, j'ai lancé des positions et je sais que l'après-midi, je vais sortir, je vais être bien content d'avoir mes résultats directement sur mon téléphone. Donc, faites les bons choix. N'en abusez pas. Selon moi, il faut nuancer un peu ce que vous pouvez faire sur votre téléphone. Regardez à intervalles réguliers ce qu'il en est de votre aide. Pour moi, c'est très important aussi de le voir comme une aide plus que comme une prise de décision à part entière. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que je vous aurais aidé à bien comprendre ce qu'il en est avec trader sur son téléphone. Il y a des pour, il y a des contre. Et je vous invite à trouver un juste milieu pour trouver un peu votre style de trading. S'il s'adapte parfaitement au téléphone, sachez que vous allez devoir faire des analyses plus poussées que sur votre ordinateur, par exemple. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a une heure de formation offerte. Le lien est dans la description. Et pour tous ceux qui sont des terres, on se retrouve dans le lobby. Ciao. Ciao.